Les exclus n'ont pas leur place dans aucun système. C'est la marge dans la marge, comme un maillon rébarbatif que l'on tasse dans les coins et les recoins de la ville-ville. Resurgir, renaître de tout ça, tu es presque demi-rare. Et c'est là que la rue te guette, te surveille, comme un rapace, et là, tu te retrouves à deux, trois chocs émotifs d'y retourner et éventuellement d'y rester. Finir sur un banc de parc mort, joli ou caché en débuisson de ville, n'attendant qu'à la fin, mort sous, sans sous, mort, défait, anéantie, sans plus une once de courage ni de volonté, et tu te laisses partir, finalement. Marginalisé dans un monde qui a tout fait pour de toi se départir, car tu nuis au système, tu déranges, tu es plus comme la peste, pestiférie de l'amour, d'un manque d'amour. L'alcool te console un temps, mais éventuellement te détruit, mais tu ne peux ni ne veux plus la laisser, ta seule amie. Mais elle te laissera mourir, dans ses bras tu te laisseras aller, te confiera à elle, la seule qui ait pu te comprendre, t'aimer, et les jours passeront, mais si, les saisons, les années, ta vie. Victime jusqu'au bout, de ne pas avoir su comment contourner les démons de ton enfance, et un jour, toi aussi, tu disparaîtra en centre, mais alors, pourquoi donc, avoir tant souffert ? Pour rien ! Pour souffrir pour les autres qui n'ont pas le temps trop occupé à manufacturer leurs soeurs et frères. La rue, c'est la liberté ! La liberté d'être seul, itinérant, vagabond, rejeté, et de crever comme un chien, dans un monde de chien, dans une chienne de visage. Et j'ai rajouté ceci, parce que les gens pensaient que j'idéalisais les rues. En passant, personne ne choisit les rues. Elle te choisit. La rue, c'est l'absence de choix. Tu te sauves de quelque chose, mal de vie, violence, abus, et quand tu y arrives à cette rue, la liberté que tu croyais y trouver devient vite ton enfer, ta prison. Il est vrai que certains y vont pour vivre l'aventure comme bien des jeunes, mais l'aventure tourne inéluctablement au cauchemar. Il n'y a personne qui ne voudrait pas se sortir de la rue. C'est trop facile, comme énoncé. On se déculpabilise tout en se faisant croire qu'ils l'ont choisi, donc ils doivent aimer ça. La rue, c'est jamais le fun. Ça te tue tranquillement. Tu dors mal, jamais reposé. Tu manges mal. Les maladies te guettent tous les jours. Et que dire de la solitude ? Tant qu'il y aura des gens qui pensent que la rue, c'est un choix, et non le contraire. Alors ainsi, vous les enfermerez encore plus dans leur exclusion, leur itinérance. Et des non-jugés.